Le patrimoine culturel immatériel Le thème de cet ouvrage, le patrimoine culturel immatériel, effectivement est une notion qui est toute récente pour le public, mais en fait en réalité ce sont des pratiques, des représentations, des cérémonies, des rituels, des savoirs, des connaissances traditionnelles, des communautés humaines et par lesquelles ces communautés s'identifient, c'est-à-dire ce sont des critères d'identification. Alors pour ce qui est de la mise en exergue de cette notion au niveau juridique, bien évidemment sur le plan juridique, c'est la convention de l'UNESCO de 2003 sur la sauvegarde de ce patrimoine culturel immatériel qui est bien évidemment la base première de cette attention du droit pour protéger, pour sauvegarder ce patrimoine. Alors c'est un patrimoine qui a cette spécificité que l'on appelle immatériel parce qu'il se transmet par tradition, par voie orale. Ce n'est pas un tableau, ce n'est pas un livre, ce sont des chants, des cérémonies et des savoirs qui se transmettent de génération en génération et dont le droit veut tenir compte notamment à une période où nous sommes face à une mondialisation, à une uniformisation des cultures qui n'est pas toujours bien évidemment très bonne. Voilà, alors l'idée de cet ouvrage a été au départ un colloque international. L'idée était de faire participer l'ensemble des spécialistes des sciences humaines et pas seulement les juristes à une réflexion autour de la régulation et des dimensions diverses de ce patrimoine culturel immatériel. Voilà, alors pour savoir pourquoi, alors bien évidemment c'était un colloque international qui a duré cinq jours et d'ailleurs dans des sites assez symboliques de la région aquitaine avec le soutien du conseil régional comme par exemple AP Berlan, comme par exemple le centre François Mauriac, etc. S'agissant de mon intérêt pour ce patrimoine culturel immatériel, étant juriste, je me suis intéressée, je peux dire que j'étais peut-être la première en France de m'être intéressée à cette notion avant même que la convention d'UNESCO ne puisse vraiment voir jour puisque sur le plan juridique ce patrimoine pose énormément de questions qu'il s'agisse de ses rapports avec les droits de l'homme. Est-ce qu'il y a toutes les traditions culturelles, est-ce que toutes les représentations, toutes les cérémonies sont conformes aux droits de l'homme, aux droits fondamentaux ? Je prends un exemple symbolique, tout le monde y pense. Est-ce que l'excision peut être considérée comme un patrimoine culturel immatériel légitimé par une sauvegarde de la convention ? Donc ça, c'était le volet, le volet droits de l'homme, mais il y a également d'autres volets dans la mesure où ce patrimoine n'appartient pas à l'État. Ce patrimoine, s'il devait appartenir à quelqu'un, appartient à des communautés qui sont à l'intérieur des États. Donc se pose la question d'équilibre des pouvoirs. Pour la prise de décision publique, qui va décider ? Est-ce qu'il va y avoir une co-décision avec les communautés humaines, qui ne sont pas étatiques, avec l'État ? Est-ce que c'est l'État qui aura le dernier mot ? Voilà donc beaucoup de problèmes sur le plan de droits administratifs, de droits constitutionnels et autres. Et bien évidemment sur le plan de droits internationaux qu'on a essayé de voir entre autres à l'intérieur de cet ouvrage qui a été édité par les soins des éditions PEDON qui est une édition peut-être la plus ancienne et la plus spécialisée de droits internationaux publics en France et qui est aujourd'hui également des rayonnements internationaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501